J'ai rencontré par le plus grand des hasards l'atelier d'essence, donc il y a maintenant un an, un an et demi. Avant ça, avant d'arriver à l'atelier, mon parcours professionnel se résume à une quinzaine d'années de travail passées derrière et dans les fourneaux et j'y suis toujours. J'ai fait le concours de meilleurs apprentis de France, j'ai fini deuxième et à partir de là j'ai tourné dans la région sud-ouest pour apprendre aussi la cuisine de mes racines, la cuisine de terroir. Et fort de cette expérience-là, je suis allé travailler chez Alain Ducasse à Monaco, à l'hôtel de Paris au Louis XV. Puis après, M. Ducasse m'a fait monter au Plaza Athénée pour l'ouverture en 2000. Et puis j'ai fait un petit passage chez Bernard Loiseau à Saulieu et j'ai travaillé chez Hélène Darose, la femme-chef, où j'ai appris énormément et j'avais la responsabilité d'une partie. Et maintenant, je suis à demeure à l'atelier d'essence où je viens transmettre et diffuser un maximum ma passion et à la mettre au service de monsieur et madame tout le monde. Donc je trouve ça super passionnant. On va réaliser maintenant notre vacherin de fruits rouges au jus d'eau rose. C'est une recette qui est rapide et facile à réaliser. Donc on fait un petit sirop de sucre. Je vais y incorporer de l'eau d'eau rose. C'est un peu pareil que l'eau de fleur d'oranger. C'est quelque chose qu'on trouve assez facilement dans la grande distribution. On fait réduire légèrement. On va attendre l'ébullition, on sera à 105 maxi 110 degrés. Pendant ce temps-là, je vais récupérer un quart de mes baies avec lesquelles je vais réaliser un petit coulis. Je vais le mettre dans mon blender, dans un mixeur. Je vais incorporer une partie du sirop dans mon blender. Si ma pulpe est trop épaisse, je la détendrai avec le reste de mon sirop. Donc là, dans notre chino-hétamine, on va bien presser pour récupérer la pulpe et puis laisser toute la partie impure de nos fruits. Donc là, on a la bonne consistance du coulis. Donc mon sirop, il m'en reste un tout petit peu. Je le mets dans le fond de mon support. Dessus, je vais venir mettre quelques baies. Ensuite, on a un peu de meringue. On peut la réaliser soi-même à la maison. C'est des blancs d'œufs et du sucre glace. Après, on peut rajouter des amandes, on peut rajouter ce qu'on veut. Moi, ce que je conseille, c'est de l'acheter chez un boulanger. Voilà. Donc là, je fais des brisures. Maintenant, avec de la glace nougat, on va réaliser une quenelle. Je vais venir légèrement chauffer. Voilà. Ça décolle. On va réaliser une chantilly. Donc, on émulsionne de la crème liquide et du sucre glace. Alors, j'ai ce qu'on appelle un espuma ou un siphon qu'on peut avoir à la maison. C'est vraiment un produit accessible. L'avantage aussi de cet appareil-là, c'est que ça fait quelque chose de très aérien, de très léger. Donc là, je reprends l'esprit du vacherin, en fait, avec mes fruits rouges. Notre coulis de fruits rouges à la rose. Je vais venir le mettre dessus. Il est légèrement tiède. On se rappelle qu'il y a de la glace. Donc ça, c'est un dessert qu'on va monter au dernier moment. Et puis, je vais vous inviter à le déguster. On a notre chef sommelier qui nous a sélectionné un petit vin blanc frétillant, mousseux, qu'on connaît plus sous l'appellation champagne, parce que c'est un champagne. C'est une référence Bruno Payard, en fait. C'est un vin sec. Il n'est pas trop agressif en bouche. C'est vraiment un vin qui se marie bien. En fin de repas, voilà, avec notre petit vacherin de fruits rouges au jus de rose. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?